Alors la surconsommation, c'est une notion à la fois objective et subjective. Objectif parce qu'on peut prendre pour référence des données physiques, les grandes limites planétaires par exemple, les neuf limites planétaires dont on sait qu'on en a déjà dépassé six. On peut se dire que la surconsommation, c'est toute consommation qui ne nous permet pas de rester dans le cadre de ces neuf limites planétaires. On peut aussi prendre d'autres ordres de grandeur comme la notion de jour du dépassement. Chaque année, ce jour du dépassement est calculé. C'est la date à laquelle on a consommé l'ensemble du budget et ressources de notre planète pour une année entière. Et chaque année, malheureusement, la date s'avance. Ça nous donne une idée de notre niveau de surconsommation à l'échelle globale. Et d'ailleurs, cet indicateur du jour du dépassement, il est calculé aussi pour chaque pays puisqu'on a des niveaux différenciés de consommation, bien sûr, entre les différents pays. Et c'est là où on passe aussi sur un plan un peu subjectif ou en tout cas politique de la notion de surconsommation. Parce que la surconsommation, évaluée du point de vue avec ses indicateurs physiques, elle ne nous dit rien de la question de la répartition de l'effort qui, elle, est une question de justice sociale. Donc voilà, la notion de surconsommation, il y a aussi cette dimension-là, je pense qu'il faut garder bien en tête. On ne va pas demander le même effort aux différents pays parce qu'ils n'ont pas le même historique de consommation et parce qu'ils n'ont même pas le même niveau de consommation à l'heure actuelle. Et ensuite, à l'intérieur d'un pays, on ne va pas non plus demander le même effort de lutte contre la surconsommation aux différentes catégories de la population qui ont des niveaux de consommation bien différents. Ce que ne nous dit pas non plus la notion de surconsommation du point de vue physique, c'est quelle est la répartition, en fait, de la consommation. Les catégories de consommation, à quel besoin ou à quelle envie répond cette consommation ? Et ça, c'est aussi une question, à mon sens, qui est politique. On sait dire qu'on est à un niveau de surconsommation globale des ressources, mais on ne peut pas définir de manière objective si on est dans une surconsommation de vêtements, mais pas une surconsommation de meubles. La répartition, en fait, entre les différentes catégories de consommation, ça, c'est de l'ordre du subjectif et de l'ordre du politique. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on laisse la question de la priorisation de nos besoins, est-ce qu'on la laisse à l'échelle individuelle et qu'on se dit que, par le jeu de l'offre et la demande, la somme des choix individuels va nous emmener dans une direction ou une autre ? Ou est-ce qu'on décide que ce sont des sujets qui doivent être débattus, délibérés, collectivement, et donc on les replace dans le champ politique et pas seulement dans le champ économique ? Alors, le recyclage, il permet de réutiliser la matière ou les matières qui composent un objet. Enfin, il permet dans le meilleur des cas, c'est-à-dire dans le cas où il est possible de démanteler cet objet, où les technologies de recyclage existent, où les filières économiques existent, où les débouchés existent, etc. Ça fait quand même un grand nombre de conditions à réunir. Et ce n'est pas un détail que de rappeler ça. Mais même quand tout ça est mis en œuvre, eh bien, le processus de recyclage reste consommateur de ressources, reste consommateur d'énergie, d'eau, de matières premières vierges en général. Et donc, on est quand même dans un processus qui n'est pas neutre sur le plan environnemental. Et donc, je pense qu'il faut envisager le recyclage comme une manière de contribuer à l'éco-conception des objets, des biens et des objets qui nous entourent. Mais ce qu'il faut questionner en priorité, c'est la question de la quantité, du niveau de production, de surproduction. Et il faut s'attaquer à ça, à cette question des quantités et des volumes, en premier lieu, tout en, bien sûr, maintenant, des efforts d'éco-conception et donc de recyclage, d'aller vers une économie plus circulaire en parallèle. Alors, le suremballage, ça fait partie des déchets du quotidien. Donc, notre poubelle d'ordures ménagères, elle est composée de déchets organiques, mais elle est aussi composée de déchets d'emballage et il y a une partie du suremballage là-dedans. Un des leviers pour s'attaquer à la question des déchets du quotidien et au suremballage, c'est le levier de la réutilisation du réemploi. En fait, tout ce qui peut éviter l'usage unique va nous permettre d'économiser des ressources, à condition, bien sûr, de prendre en compte les autres paramètres environnementaux, que sont l'impact du transport ou l'impact du lavage, puisqu'on parle d'emballage et de réemploi. Mais si on prend en compte ces paramètres environnementaux, le réemploi va nous permettre, là, d'à la fois réduire les déchets et réduire les consommations de ressources qui sont associées à la production d'emballages à usage unique. Ensuite, on a aussi, par ailleurs, les déchets occasionnels, donc les biens, équipements, vêtements, qu'on achète normalement un peu moins fréquemment et qu'on jette un peu moins fréquemment également. Pour ces biens et ces vêtements, l'enjeu, c'est la question de la durée de vie ou de la durée d'usage. Et pour s'attaquer à ça, il faut cibler, à mon sens, en priorité, les producteurs, soit parce qu'il y a des enjeux d'obsolescence programmée, soit parce qu'il y a des enjeux d'obsolescence plutôt culturels ou provoqués par la publicité, le marketing, etc. Et qui vont nous pousser à renouveler nos achats beaucoup plus fréquemment que nécessaire. Donc, il faut s'attaquer à ces deux leviers. Et c'est ça qui peut permettre de réduire la surproduction et la surconsommation qui est liée et donc la production de déchets en dernier lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501